Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTB Radio, la radio du peuple. Chaque mardi à 11h, nous vous proposons l'émission Le Micro des Artisans. Nous recevons différents artisans et également toutes celles et ceux qui proposent des services hors du contexte industriel pour qu'ils vous fassent partager leurs passions et leurs idées. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous recevons Chloé Verschuren, dresseuse de chiens pour le cinéma, exerçant à Rouen, en Seine-Maritime. Bonjour Chloé. Bonjour. Merci d'être parmi nous et d'avoir accepté l'invitation de KTB Radio. Merci à toi. Alors Chloé, j'aimerais te poser en question d'introduction une question qui concerne le nom de ta profession. Dresseuse de chiens, c'est le terme exact, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, c'est dresseuse de chiens pour le cinéma et ça consiste en... On apprend plein d'exercices aux chiens, des exercices spécifiques, pour après les faire tourner dans des films, sur des pièces de théâtre, dans des séries. Et c'est quoi la différence entre être dresseur ou dresseuse de chiens et éducatrice ou éducateur canin ? Alors voilà, éducateur canin, c'est pour aider les particuliers avec leurs chiens qui ont des problèmes de comportement ou pas, qui ont des jeunes chiens qui veulent éduquer à la maison pour pas monter sur le canapé ou pas faire de bêtises ou juste pas tirer en laisse. Et là, par contre, dresseur de chiens pour le cinéma, c'est plus spécifique. On est juste avec le chien, on lui apprend des exercices. Il n'y a pas l'humain qui rentre en compte, il n'y a pas les particuliers. Voilà, on est juste avec le chien, on leur apprend des bases différentes. D'accord. Je pense que c'est important pour que les auditeurs puissent mieux comprendre le sujet de l'émission et de quoi on va parler aujourd'hui. Alors, avant de rentrer dans ton travail, j'aimerais qu'on retrace ton parcours et savoir ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui, tes activités actuelles, si tu veux bien. Oui, bien sûr, avec plaisir. Dans quelle région tu es née ? Donc, moi, je suis née à Gap et j'ai habité longtemps à Laragne. Voilà. Et depuis toujours, j'adore les chiens, en fait. J'ai toujours eu envie de les caresser, de les voir, de jouer avec. Et quand tu étais enfant, il y avait un chien qui vivait avec toi, avec vous ? Non, voilà. Quand j'étais petite, il n'y avait pas de chien, mais j'étais vraiment attirée par eux. Je voulais tout le temps en avoir un. Et voilà, bon, toute petite, je n'en ai pas eu au départ. Ouais. Voilà. Mais tu m'as dit, en préparant l'émission, que tu as été bénévole aussi à l'ESPA quand tu étais enfant. Oui, voilà. À partir de mes 11 ans, vu que j'adorais les chiens, ma mère, mon grand-père, tout ça m'amenait à l'ESPA de Cisteron. Il y a une ESPA qui recueille les chiens. Et donc, j'y allais les week-ends et je m'occupais des chiens. Je les sortais, on nettoie leur box. Voilà. Je les caressais, tout ça. Et tes parents ont adopté un chien, après ? Oui, c'est ça. Après, ils ont adopté un jeune chien qui venait aussi de cette ESPA, un petit bébé. Et voilà, j'étais la plus heureuse. Et tu m'as dit aussi qu'un deuxième chien est arrivé. Oui, c'est ça. Et qu'il y avait un caractère un peu plus difficile. Déjà, le premier, en fait, nous, on ne connaissait pas l'éducation canine, tout ça. Donc, il avait quelques petits trucs de comportement, mais on ne savait pas. Donc, voilà. On laissait faire. Et après, le second, quand je l'ai eu, j'avais 17 ans. Et quand j'allais le promener, il ne revenait pas aux pieds. Quand je l'appelais, il partait super loin. Et donc, je suis allée voir un éducateur canin qui était à Aubignosque. Et donc, on a fait des cours et tout. Et là, je me suis dit, waouh, mais c'est vraiment cette... Enfin, c'est ce métier-là que je veux faire. C'est génial. On aide les gens avec les chiens. On travaille les chiens. C'est vraiment ça. Et donc, là, tu étais assez jeune. Ben oui, 17 ans. Et est-ce que tu as accès à tes études vers ce monde ? Au départ, j'ai posé des questions aux conseillers d'orientation, tout ça. Ils ne connaissaient pas du tout. Donc, en fait, j'ai continué mes études. J'ai juste passé mon bac littéraire. Et après mon bac, je suis allée en formation chez ce monsieur à Aubignosque qui, pendant un an, il m'a appris le métier. Il m'a montré comment on faisait selon chaque chien, tout ça. Et ce n'était pas compliqué avec le conseiller ou la conseillère d'orientation, justement, qui avait des difficultés à te diriger ? Ben en fait, oui, parce qu'à l'époque, peut-être maintenant c'est mieux, mais je sais qu'il y a une dizaine d'années, ils ne connaissaient pas tous ces métiers. Donc, elles m'avaient proposé avec les chiens d'être maître chien de sécurité. Elles ne connaissaient que ça. Et en fait, sinon, il existe plein d'autres métiers avec les chiens. Il existe l'éducation pour les chiens guides d'aveugles, les chiens guides d'handicapés, les chiens explosifs. Il existe vraiment plein de choses liées aux chiens qu'on peut faire. Et ensuite, tu as fait une... Est-ce que tu as fait une formation ensuite ? Oui, donc après avoir travaillé un an, enfin être formé un an par ce monsieur, je suis partie en Auvergne où il existe un brevet professionnel d'éducation. Et donc pendant un an, j'ai appris là-bas et après j'ai eu ce brevet. Et ensuite, il y a un moment important, une rencontre importante avec, tu m'as dit, Patrick Pitavino. Voilà. Donc Patrick Pitavino qui est venu faire un séminaire dans cette formation. Il est venu expliquer un peu son travail. Et ce monsieur, il fait du dressage de chiens de cinéma depuis plus de 30 ans. Et il est venu montrer ce qu'il faisait. Et là, enfin, c'était encore plus la révélation. Je me suis dit, c'est vraiment ça que je veux faire, qui me passionnera encore plus. Et donc tu lui as demandé si tu pouvais faire des stages ? Voilà, venir voir son travail, tout ça. Et donc je suis allée en stage chez lui. Et après, je suis allée habiter pas loin pour pouvoir continuer à regarder ce qu'il fait, à pouvoir continuer à faire tout ça. Et ensuite, il y a une connexion entre vous, ton travail lui plaît, je suppose. Et donc tu travailles avec lui. Et là, tu commences à faire des courts-métrages. Voilà, c'est ça. En fait, au début, déjà, il y a toute la partie de dressage avant les tournages. Déjà, j'ai eu beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Et d'ailleurs, j'en ai toujours à apprendre puisqu'on apprend tout le temps. Et donc je suis allée voir des tournages avec lui. Je suis allée sur les tournages, voir comment il faisait. Et après, je me suis lancée, il m'a mis en contact et j'ai fait un premier court-métrage. Avec Robert De Niro ? Ah, alors ça, c'était après. Ah, c'était après, pardon. Non, non, mais pas de souci. Et donc après les courts-métrages et après avoir appris avec Patrick, on a été lancé avec mon collègue tout jeune sur ce tournage avec Robert De Niro sur Malavita, avec donc mon chien, mon berger allemand, Emron, qui est décédé maintenant parce qu'il était âgé. Mais à ce moment-là, c'était un jeune chien et on a bossé avec Robert De Niro. Et là, c'était ton premier long-métrage. Oui, c'est ça. Voilà, depuis, alors c'était en 2012, tu m'as dit. Oui, c'est ça. Donc on va revenir tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission, les techniques, comment s'organise ton travail. Mais avant, j'aimerais que tu nous dises quelques films auxquels vous avez participé depuis 2012. Oui, ben là, dernièrement, du coup, on a fait Milady, les trois mousquetaires. Il y a une action où Milady se fait manger le bras par un chien. Donc voilà, je doublais la comédienne où je me faisais mordre par le chien. Et ensuite, on a fait Alibi 2, le dernier Astérix, le dernier Belle et Sébastien. Après, il y a eu 10 jours encore sans maman avec Franck Dubosc. Et après, il y en a eu plein d'autres, mais je ne les ai pas tous en tête. Et est-ce qu'il y a un tournage qui t'a le plus marqué ? Ou un travail qui t'a le plus marqué ? Je dirais, ouais, qu'en fait, ce n'est pas un tournage qui m'a le plus marqué, bien qu'il y en ait plein qui m'ont touché. Mais en fait, on a fait une pièce de théâtre. C'était en 2018. Et donc, ça s'appelait Mozart, le chien qui parle. Et donc, le chien était vraiment sur scène, en direct. Et nous, on était dans un petit endroit où on ne nous voyait pas, évidemment. Mais le chien nous voyait. Il était avec des comédiens. Et il devait faire des actions précises à des moments précis. Et il avait un petit collier lumineux qui faisait que quand il faisait semblant de parler, ça s'allumait. Et il y avait un comédien qui faisait la voix du chien. Et donc, il devait faire des actions à des moments précis sans qu'on puisse parler. Et là, en direct, c'était incroyable. C'était super. Et donc, ça a dû être un travail plus difficile. Parce que là, c'est sans filet. Il n'y a pas de coupure. On ne coupe pas au montage. C'est ça. C'était plus difficile. Mais les chiens, ils se sont super bien débrouillés. On avait pris des chiens très à l'aise. Parce qu'avec le public qui applaudit, qui rigole, il ne fallait pas... Mais ça s'est super bien passé. Et oui, j'en garde un souvenir super. Et c'est la seule pièce de théâtre que tu as fait ? Moi, oui. C'est la seule pièce que j'ai faite. Et vous travaillez aussi dans la publicité ? Oui, avec des pubs et des séries aussi. Pub séries, oui. Ou quelques séries comme ça. Oui, c'est ça. Là, dernièrement, oui, on travaille sur Hippocrate. Et on a fait aussi une série qui va sortir, qui s'appellera Le Signal. Je crois qu'il y aura un peu d'effets spéciaux avec des bêtes bizarres. On n'en dit pas plus. Tu as fait plusieurs tournages. Est-ce qu'il y a des petites anecdotes dont tu te souviens ? Croustillantes ? Croustillantes, je ne sais pas. Mais non, croustillantes, je ne sais pas. Mais il y a des choses qui m'ont marquée. Par exemple, le petit défix, il devait courir avec vraiment beaucoup de soldats derrière lui. Il y avait, je crois, 200 soldats qui couraient derrière. Et on avait pris une petite chienne qui est vraiment très à l'aise et très guerrière. Et donc, on a fait petit à petit 10 personnes qui couraient derrière. Enfin, pour l'habituer, 20, 30. Et à la fin, elle s'est retrouvée avec les 200 personnes. Elle savait qu'au bout, on était là et qu'on allait la récompenser. Et elle l'a refait plein de fois. Elle était trop contente. Mais c'était incroyable la vision de ces gens derrière qui savaient qu'il fallait qu'ils s'arrêtent s'ils ne pouvaient pas la dépasser. Mais c'était fou de voir ça, cette foule et la chienne qui est minuscule. Et pourtant, qui était une vraie guerrière à courir comme ça, c'était marrant. Alors, Chloé, avant d'approfondir et d'en apprendre un peu plus sur ta profession et ta passion, on va effectuer une première pause musicale. Oui. Et comme cette émission, c'est ton émission, je t'ai proposé de choisir trois chansons. Et tu as choisi notamment la chanson « Le chien » de Benabar. Oui. Il y a une raison à ça ? En fait, j'ai voulu choisir des chansons en lien avec les chiens parce que c'est vraiment ce qui me passionne le plus dans la vie. Je les trouvais vraiment sympas. Voilà. Et donc, on écoute « Le chien » de Benabar sur KTV Radio. Et nous revenons dans quelques instants. Le chien s'est redressé comme fou quand l'homme a enfilé sa veste. Il a sauté, renversé presque tout quand l'homme a secoué la laisse. La femme est restée dans la cuisine faisant semblant de nourrir la gamine. L'homme a dit à ce soir le chien, je ne pouvais pas savoir. Le chien s'est dit c'est bizarre, c'est pas le trajet ordinaire. C'est con, mais on pourrait croire qu'on va chez le vétérinaire. Il y a les bons et les méchants qui se confondent un peu de temps en temps. Il y a les loups, il y a les autres, il y a les chiens. L'homme regardait droit devant lui, il repensait quand le chien était petit. Bien avant son mariage, son enfant tout le remue, ménage. Les banquettes de la voiture, becqueté, les chaussures à sans sac, baisé. Les dimanches en forêt, le frisbee, le chien qui se barrait. Il passait sa journée à le chercher. Le chien était devenu vieux et méchant. Il boitait un petit peu et il grognait tout le temps. Mais pas question de s'en séparer, disait l'homme fermement. C'est mon chien fidèle seulement. Il y a les bons et les méchants. Ils se confondent un peu de plus en plus souvent. Il y a les nous, il y a les autres, il y a les chiens. Qu'est-ce qui t'a pris, pépère ? J'ai rien dit quand t'as mordu la voisine. Cette fois, j'ai rien pu faire. Fallait pas t'en prendre à la gamine. Et me regarde pas comme ça, aboyant l'homme. Les passants ne comprenaient pas. Le chien était surpris aussi. Il avait même pas fait de conneries aujourd'hui. Le chien a compris trop tard, en voyant la silhouette blanche du véto. Et dans son regard, il n'y avait que de l'affection pour son bourreau. Car il y a les bons et les méchants qui se confondent un peu et un peu tout le temps. Il y a les nous, il y a les autres, il y a les chiens condamnés par nos soins. Il y a les bons et les méchants qui se confondent un peu et un peu. Tout le temps, il y a les loups, il y a les autres et il y a les chiens. Et nous sommes de retour sur KTV Radio, dans l'émission Le Micro des Artisans, en compagnie de Chloé Verchurenne, dresseuse de chiens pour le cinéma, installée à Rouen, en Seine-Maritime. Alors Chloé, dans la première partie de l'émission, on a retracé ton parcours. Et maintenant, j'aimerais qu'on rentre dans ton travail. Et j'aimerais qu'on se mette en situation, pour que les auditeurs puissent mieux comprendre. En quoi consiste ton activité ? Alors, tout d'abord, du côté, on va dire, production, le scénario est créé. La production a déjà tout son matériel, les comédiens, etc. Et ce sont les producteurs ou le réalisateur qui choisissent les chiens. Oui, voilà, en fait, c'est ça, c'est souvent le réalisateur qui choisit le chien. Et donc, on reçoit un scénario avec les actions. Parfois, il a déjà une race qu'il a choisie. Mais bon, c'est pas spécialement arrêté. Et donc, après, on propose les chiens en fonction des actions qui ont été écrites. Évidemment, s'ils veulent un petit chien, on va pas proposer un énorme chien. Et donc, on va là-dessus. Et on propose certains chiens qui savent faire plus ces actions-là. D'accord. Mais avant le tournage, voilà, vous devez travailler avec le chien. Donc, il y a des exercices, je suppose, que vous faites ensemble. Oui, c'est ça. En fait, les chiens, pour vraiment être bien, il faut au moins un an et demi de travail environ. Parce qu'il faut qu'ils soient à l'aise. Il faut qu'ils soient sortis partout. Parce que, mine de rien, des fois, on peut travailler sur un tournage dans la rue, sur un tournage avec du monde, avec plein de figurants. Il faut qu'ils aient appris des bases. De toute façon, on leur apprend toujours les bases. C'est-à-dire de rester sans bouger à un endroit, d'aboyer sur commande, d'être assis ou couché, de suivre quelqu'un qu'il connaît pas. Donc déjà, de toute façon, avant de recevoir un scénario, on fait ces bases-là pour déjà qu'ils aient un bagage sur eux, quoi. Et quel type d'exercice vous faites ? Comme je te disais, donc surtout de rester sans bouger, ça, c'est hyper important. Parce que ça peut durer assez longtemps avec des dialogues, tout ça. Et le chien, il doit rester vraiment statique. Donc voilà, coucher, assis, aboyer, rapporter des objets, toutes ces choses-là. Et aussi, les chiens de défense, on fait aussi du mordant avec eux, pour qu'après, dans certains films, comme il est dit, on puisse travailler sur le fait qu'ils mordent un bras. Alors tout ça, c'est du jeu, c'est pas une vraie attaque. Le chien sait qu'il doit mordre avec une protection à cet endroit-là. Et donc voilà, ça peut être plein de choses différentes. Et je suppose qu'il y a des mots et des gestes qui sont adaptés ? Oui, c'est ça, oui. En fait, vu qu'on est plusieurs, on travaille toujours les mêmes mots, les mêmes gestes, pour que le chien sache que quand on lui demande assis, la main vers le haut, c'est juste la main vers le haut, c'est assis, tout ça. On a vraiment les mêmes codes. Et donc, tu peux nous dire quelques mots ou gestes que vous faites ? Bah oui, donc le coucher, c'est la main vers le bas, coucher, même comme ça, quand on ne parle pas, hop, il voit la main vers le bas, puis après, aboyer, on fait un geste avec la main, comme ça pour aboie, et assis, c'est vers le haut, enfin voilà. Est-ce qu'il y a des mouvements qui sont, un ou des mouvements qui sont les plus difficiles à réaliser pour un chien ? Alors, je dirais plutôt que c'est selon chaque chien, c'est-à-dire qu'un bulldog anglais ne va pas pouvoir faire les mêmes choses physiques qu'un malinois. Un petit chihuahua ne va pas pouvoir faire un saut d'un mètre, mais après, selon chaque chien, ils peuvent s'adapter et faire plein de choses vraiment incroyables. Par exemple, on a une chihuahua qui sait faire le poirier. Après, voilà, c'est vraiment selon les physiques des chiens. Et physiques et peut-être les races aussi ? Peut-être, non ? Après, il y a des races qui sont faites à la base, qui sont sélectionnées pour travailler, mais même les chiens de compagnie savent très bien travailler. Quand ils aiment la complicité, quand ils aiment les jeux et quand ils aiment manger, parce qu'il y a des chiens qui adorent les petites friandises, tout ça, on peut faire avec plein de chiens. Donc, tu m'as dit avant le tournage, il y a un an et demi de travail, mais quotidiennement, c'est sur une journée ? J'ai pas de... Parce qu'il y a des fois, il faut les laisser tranquilles, ils sont pas là... Enfin, on peut pas les travailler tout le temps. Mais déjà, juste le fait de voir plein de choses, de voir plein de gens, d'aller par exemple sur un marché, de se faire caresser par plein de gens. C'est pas que le travail pur, assis, couché, debout. C'est vraiment tout ce truc autour qui fait que le chien, après, va être à l'aise, va être bien. Et créer quelque chose, créer un lien avec nous. Et après seulement, là, il y a le boulot. Mais le boulot, ça varie vraiment selon chaque chien. Il y a des chiens qui apprennent très vite, et des chiens où il faut un peu plus de temps. Donc, il n'y a pas vraiment de loi là-dessus. Et je suppose que... que pour un chien plus jeune, c'est plus facile d'apprendre des choses ? Ce sera toujours plus rapide, c'est sûr. Mais il y a des chiens adultes qui... qui adorent ça et qui sont prêts à apprendre aussi. Mais c'est vrai que c'est quand même plus facile d'apprendre à un bébé. Donc là, on a parlé de la partie avant-tournage. Le premier jour du tournage arrive. Comment que ça se déroule avec les comédiens ? Il faut qu'il y ait déjà un premier contact avant les répétitions ? Alors, pour les actions où le chien doit être avec le comédien, c'est mieux. Après, des fois, on n'a pas cette chance-là, parce qu'ils n'ont pas le temps, ou pas l'envie, ou voilà. Mais il y a des moments aussi où ils ne sont pas avec des comédiens. Enfin, ils n'ont pas de lien. Mais tous ces moments où ils ont des liens, c'est mieux d'avoir travaillé avant, de les avoir rencontrés. Et comme ça, on leur dit comment il faut se comporter avec le chien. Ils voient comment aussi le chien se comporte avec eux. Et comme ça, c'est plus facile pour travailler. Tu m'avais parlé d'une petite anecdote concernant Isabelle Luper aussi. Oui, en fait, c'était qu'elle n'est pas très à l'aise avec les chiens et elle devait tourner avec un Malinois, qui est quand même un chien assez costaud et qui s'appelait Fantomas. Et du coup, on est allé la voir deux fois avec ce chien. Au début, elle avait assez peur. Et après, c'était super parce qu'elle a vu qu'il était doux. Lui, il a vu aussi qu'elle était douce. Et du coup, il s'est créé quelque chose et elle n'avait plus peur après. C'était vraiment chouette. Là, on a parlé de la peur d'une comédienne. Mais je me demande, c'est déjà arrivé qu'un chien soit stressé durant un tournage ? Oui, en fait, vraiment, ce qu'il faut faire attention, c'est tout le matériel qu'il y a autour. Les gens, quand ils travaillent, parce qu'avant qu'il y ait la scène qui soit tournée, il y a plein de gens qui travaillent, qui mettent des lumières, qui installent des choses. Et à ce moment-là, il faut faire très attention, justement, que quelque chose ne tombe pas à côté du chien. Donc, il faut toujours attendre que tout soit bien en place pour ne pas le stresser. Parce que s'il voit une énorme lumière qui lui tombe à côté, évidemment, qu'il va se dire, « Ouh là là, je suis où ? » Et pour après, ça va être plus compliqué. Donc, on fait toujours très attention à tout ça. Ils ne prennent pas de peur. Et du côté du réalisateur, comment se déroule le travail ? Parce que c'est lui qui, justement, qui met en scène. Lui, il a une vision un peu globale. Justement, des scènes à faire. En gros, on explique à peu près. On leur dit où il faut qu'on se place, ce qu'il faut qu'on dise à quel moment. Et on les conseille un petit peu par rapport au chien. Après, le mieux, c'est quand ils font... Parce que des fois, ils ne peuvent pas exactement faire ce qu'on veut comme placement, tout ça. Mais souvent, ils nous écoutent et du coup, on fait en fonction. Et c'est plus facile pour nous, pour le regard du chien. Parce que le chien, il ne triche pas. Les comédiens peuvent jouer des choses, mais les chiens, ils ne jouent pas. Ils font vraiment ce qu'on leur demande et ils ne réfléchissent pas du tout à être comédiens. Du coup, les chiens sont meilleurs comédiens que les humains. Je ne sais pas. Ça, je ne peux pas dire. En préparant l'émission aussi, tu m'as dit qu'il y a une chose qui te tient à cœur, c'est que tu sentes que le chien soit heureux lors de ton âge. Oui, ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que si je sens qu'il est bien et qu'il s'est « amusé » pendant le tournage, vraiment, je suis le mieux, je suis plus contente parce que je me dis qu'il a pris autant de plaisir que moi. C'était chouette et il s'est amusé. Forcément, s'il s'est un peu plus ennuyé et que j'ai vu que c'était embêtant pour lui, même si ce n'est pas grave, il était juste sans bouger, je suis moins ravie. J'adore quand le chien est là pour s'éclater. Et comment tu le vois que le chien est heureux ? Il y a plein de choses. Il y a les mimiques, il y a les oreilles. Les oreilles en arrière, il est un peu moins content. La queue qui bat, il est content. Vraiment, c'est les mimiques de chaque chien. On le voit parce qu'on les connaît par cœur. Et si tu sens que le chien est mal à l'aise, je suppose que tu en parles à la production aussi. Oui, on en parle avec la réalisation, on le voit tout de suite. Ou même nous, on dit qu'on va faire autrement. On va le mettre ailleurs, pas à ce moment-là, on va l'enlever. Puis ça se passe très bien, on ne met pas à ce moment-là. Et puis voilà. Et tu travailles toujours avec les mêmes chiens ? Oui, on a toujours les mêmes chiens qui ont cette base-là justement. Et il arrive parfois qu'il demande une autre race. Et là, on voit avec des particuliers ou des élevages de chiens. on travaille ces chiens-là pour ce film-là. Après, on va sur le tournage avec eux. Et après, ils retournent chez leur propriétaire. Ce sont des chiens qui t'accompagnent dans ta vie ? Oui, c'est ça. Qui vivent avec toi ? Oui, pas tous évidemment. Mais moi, j'en ai deux, voire trois. Parce que j'ai une petite chienne que j'ai toujours avec moi. Et mes deux gros chiens aussi. Et j'en ai un qui est retraité. Donc, il ne fait plus de tournage, tout ça. Mais il est toujours avec moi, partout. Là, en vacances avec moi. Et voilà. Les amis ? Oui. Les amis, ce sont des amis. C'est ça. La famille même. Et tu travailles exclusivement pour le cinéma ? Tu ne travailles pas pour des particuliers ? Non, pas du tout. On fait juste le cinéma. Alors, tu travailles avec l'équipe Pitavino-Leloup ? C'est ça. Tu peux nous en dire quelques mots, les personnes ? Oui, oui. Écoute, c'est une équipe qui est basée en Normandie. Et on travaille tous de la même manière. On a la même passion. C'est-à-dire qu'on fait ça même à côté. C'est-à-dire qu'on fait de la compétition à côté. Il y a de l'obéissance. C'est de la compétition avec des chiens où on travaille l'obéissance. On est jugé là-dessus. Donc, on travaille aussi sur du ring. C'est aussi notre compétition. Et donc, on est ensemble. On travaille ces chiens-là pour après partir sur des concours. Donc, on fait même ça à côté en passion. Ce n'est pas seulement pour le cinéma. Donc, on bosse ces chiens-là. Des fois, on se retrouve. Des fois, on est chacun de notre côté. Mais quand on se retrouve, on peut faire des mises en scène où il y a une fausse caméra, un fauteuil. On recrée un salon. On recrée des choses. Tu as parlé de ring, c'est ça ? Oui. C'est quoi ça ? En quoi ça consiste ? Alors, le ring, c'est une discipline où il y a trois choses. Il y a des sauts. Alors ça, c'est plutôt pour les chiens de berger et tout ça. Il y a des sauts de l'obéissance et du mordant. C'est-à-dire qu'il y a un gros bonhomme qui est avec un gros costume et qui fait des attaques de chiens. Alors, c'est tiré à la base de l'armée. Et maintenant, c'est une discipline canine pour faire des concours, tout ça. Je reviens au tournage. Lors de scènes d'action où il y a une attaque d'un chien, on va dire, un exemple, c'est toi qui fais la doublure ? Alors du coup, c'est rarement moi parce que c'est rarement des filles qui se font mordre dans les films, c'est vrai. D'accord. C'est souvent des garçons. Mais bon, moi, je l'ai déjà fait deux fois, oui. Et sinon, c'est mes autres collègues qui le font souvent quand c'est des... des hommes, quoi. Mais il arrive aussi parfois que les comédiens veuillent le faire. Alors ça, c'est arrivé avec Louise Bourgoin où nous, on faisait... J'ai une amie qui faisait la doublure de la grande attaque. Mais elle, elle faisait les attaques de près. Elle avait tenu à le faire. D'accord. Elle était venue entraîner beaucoup. Et elle n'avait plus de peur. Et c'était fou. Elle l'a faite toute seule. C'était impressionnant. Je reviens à votre équipe. Il y a combien de personnes qui travaillent avec vous ? Alors, on est six à bosser les chiens et à se retrouver pour la compétition, pour les tournages, tout ça. Il y a combien de chiens en tout ? On a une vingtaine de chiens à présenter environ. D'accord. Oui. Donc, six personnes. Moi, j'en ai trois. Je mets collègue quand même quelques-uns. Peut-être que je te prends un peu de cours. Est-ce que tu peux nous dire les noms des six personnes et des vingt chiens, si tu te souviens ? Oh, des vingt chiens ! Ou des six personnes. Je ne peux pas te dire des vingt chiens. Je les ai tous, c'est sûr. Donc, j'ai mon collègue Alex. J'ai mon collègue Patrick qui fait ça depuis longtemps. Et Benoît, Flamine, Amandine et Louis. On leur passe le bonjour. Bah oui. Si ils nous entendent, si ils nous écoutent. On va écouter la troisième, deuxième chanson, déjà, deuxième pardon, que tu as choisie qui s'appelle Mirza de Nino Ferrer. Pourquoi tu choisis celle-ci ? Moi, je la trouve vraiment rigolote et je trouve qu'elle met le sourire avec un chien toujours. Donc voilà, un peu de sourire avec Nino Ferrer et la chanson Mirza et vous êtes sur KTB Radio, la radio du peuple. Vous n'avez pas vu Mirza ? Oh la 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 Vous n'avez pas vu Mirza ? Oh la 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 Vous n'avez pas vu Mirza ? Oh la 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 Où est donc passé ce chien ? Je le cherche partout Où est donc passé ce chien ? Il va me rendre fou Où est donc passé ce chien ? Ça y est, je le vois Veux-tu venir ici ? Je ne le répéterai pas Veux-tu venir ici ? Ça ne le met pas Veux-tu venir ici ? Où est donc passé ce chien ? Je le cherche partout Où est donc passé ce chien ? Où est donc passé ce chien ? Ça y est, je le vois C'est bien la dernière fois Que je te cherche comme ça Veux-tu venir ici ? Je ne le répéterai pas Veux-tu venir ici ? Où est donc passé ce chien ? Ah oui, te vois là Veux-tu venir ici ? Où est donc passé ce chien ? Et ne bouge pas Veux-tu venir ici ? Où est donc passé ce chien ? Satan et Mirza ! Et nous sommes de retour sur KTB Radio et on vient d'écouter Mirza de Nino Ferrer et nous sommes toujours dans l'émission Le Micro des Artisans avec pour inviter Chloé Verschuren Dresseuse de chien pour le cinéma Et tu es installée à Rouen en Seine-Maritime C'est ça Alors Chloé, j'aimerais qu'on revienne sur une chose importante pour toi C'est lorsque les chiens ne travaillent plus ils sont toujours avec toi ? Oui, c'est ça En fait, ils sont toujours avec nous C'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils ont fini une carrière qu'on les mène ailleurs Donc là, moi, mon chien est retraité Mais il vient toujours en vacances avec nous Évidemment, il est avec nous On a une chienne aussi qui est à Patrick et qui a maintenant 16 ans une petite anciennement idée fixe qui est aussi retraitée D'accord Et qui roupille toute la journée on ne lui demande plus rien de toute façon, elle ne nous écoute plus elle n'en fait qu'à sa tête et elle a bien raison Et donc voilà, c'est important quand même que pour eux, à la fin, ils soient toujours avec nous qu'ils ont toujours été avec nous donc pour eux, ça ne pourrait pas changer c'est vraiment pas un outil de travail ça reste nos animaux nos amis et je trouve ça vraiment très important Et c'est important de le dire Oui Alors on a parlé de ton parcours de ton passé de ton activité actuelle mais on va se diriger vers l'avenir Oui Quels sont tes projets dans les prochains jours ? Donc là, je continue toujours la série sur Hippocrate Après, on aura un long métrage qu'on va faire mais ça, je ne peux pas en dire plus Voilà Et pourvu que ça dure Du coup, Hippocrate, c'est une série ? C'est une série qui est sur Canal+. D'accord C'est une bonne série, je suppose Oui Et tu m'avais parlé aussi du Puy du Fou Oui, oui, oui Alors oui, au Puy du Fou il y a une dizaine d'années environ ils ont mis ils ont voulu mettre des chiens sur le spectacle des Vikings et donc il y a des attaques de chiens qui attaquent les Vikings ainsi que des loups tchèques qui font une apparition lors d'un mariage et donc en fait dans l'année, plusieurs fois on y va pour la formation des gars qui sont sur place et des chiens donc c'est super intéressant parce que ça évolue à chaque fois on met des choses différentes sur le spectacle c'est vraiment beau à voir Vous avez un site aussi ? Oui donc on a le site Equipe Itavino Leloup et aussi Facebook et Instagram pareil au même nom Equipe Itavino Leloup on met souvent des vidéos et des photos de ce qu'on fait voilà Et par exemple si quelqu'un là je fais une supposition si quelqu'un a envie de faire un court-métrage ou un long-métrage du coup il peut vous contacter ? Oui c'est ça il peut aller voir ce qu'on a fait parce qu'il y a tous les films sur notre site internet qu'on a fait bon moi c'est récent mais Patrick ça fait plus de 30 ans qu'il fait ça donc il a commencé par l'ours je crois avec les chiens dedans dans le film L'ours donc voilà et donc il y a tous les films la filmographie les pubs tout ça et donc oui il peut aller voir et nous contacter tu te souviens de l'adresse ? L'adresse du site c'est dresseur s'il tape équipe Pitavino le loup il va trouver c'est dresseur de chiens cinéma je crois ok alors on va écouter la troisième chanson que tu as choisie oui qui s'appelle Emotional Pet Campaign de Frédéric Schindler oui en fait c'est une chanson elle est super courte mais c'est une campagne pour la SPA qu'on a faite en 2016 et cette vidéo là elle est vraiment émouvante et je trouve que la musique va bien avec et on peut voir le clip sur c'est ça sur Youtube en tapant ça Emotional Pet Campaign et c'est de Fréd Schindler Emotional Pet Campaign c'est ça c'est ça donc la chanson de Frédéric Schindler et vous êtes sur KTB Radio Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et nous venons d'écouter la chanson Emotional Pet Campaign de Frédéric Schindler avec mon bel accent anglais et on arrive au terme de l'émission bah oui c'était sympa c'était sympa donc merci à toi Chloé d'avoir participé au programme de nous avoir transmis ta passion tes activités bah merci à toi et j'espère que quand vous verrez des chiens maintenant dans les films parce que des fois on se rend pas compte on voit un chien au fond dans un salon et en fait on se rend pas compte mais c'est du boulot qui reste là sans bouger avec plein de dialogues autour et des gens qui bougent et voilà c'est vraiment quelque chose qui me tient à coeur de partager ça et bah merci beaucoup merci à toi et super intéressant enfin moi en tout cas j'ai beaucoup apprécié travailler sur ton émission et tes activités parce que c'est pas un métier commun bah oui c'était un plaisir pour moi aussi donc tu peux redire le nom de ton équipe donc c'est l'équipe Itavino le loup et voilà on est basé en Normandie et bah voilà j'espère que ça vous a plu et tu salues tous tes collègues exactement salut mes collègues et les chiens surtout et merci à toi merci et je rappelle également que vous pouvez télécharger l'application KTB Radio depuis Play Store pour que vous puissiez écouter toutes nos émissions en un seul clic où que vous soyez vous pouvez nous laisser décommenceur sur tous nos réseaux sociaux merci d'avoir été à l'écoute de ce programme vous venez d'écouter l'émission Le Micro des Artisans avec pour inviter Chloé Vercheren dresseuse de chien pour le cinéma et c'était Romain votre radiologue de KTB Radio KTB Radio c'est votre radio la radio du peuple merci merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo